On vote pour le premier tour de l'élection présidentielle dans deux jours et à ce propos je vous signale qu'il n'y aura pas aujourd'hui de campagne officielle après cette édition de 13h, la prochaine est à 19h sur notre antenne avec la participation de tous les candidats bien sûr et puis rediffusion ce soir à 23h. Mais revenons maintenant à ce qui s'est passé hier soir. Et voici donc des extraits des meetings et des déclarations grâce aux journalistes politiques qui étaient présents hier aux quatre coins de la France. A force de se croire au zénith, il devait bien finir par y aller. Le candidat de la vraie droite c'est moi, a répété Jean-Marie Le Pen, dénonçant un débat politique qu'il dit médiocre. Pour en relever le niveau peut-être, le président du Front National évoque la France éternelle. Après une campagne marathon d'un an, tour à tour et dans le même temps prédicateur mystique et chansonnier, Jean-Marie Le Pen s'assigne toujours la même mission. Il se campe en sentinelle aux aguets, ultime rempart d'un pays qui courrait à sa perte. Un certain nombre d'hommes, civils ou militaires, ont la mission exaltante et la responsabilité écrasante de veiller à la sécurité de tous. Et pour que cette sécurité ne soit pas illusoire, il faut qu'ils aient une lucidité particulière, un sens de la prévision et de la prévoyance qu'ils sachent deviner dans les nuées informes de l'avenir, quels sont les fantasmes et quels sont les dangers vrais. Évidemment, là, on est bien loin des petits riens qui font une campagne présidentielle. Jean-Marie Le Pen a donc beau jeu d'ironiser sur le face-à-face entre Jacques Chirac et François Mitterrand, un débat sur le débat pour l'entre-deux-tours qui, selon lui, laisse le peuple français à l'écart de son destin. Sachez, mes chers amis, que ma candidature n'a été inspirée par aucun souci d'intérêt personnel ni par aucun souci d'intérêt partisan. D'ailleurs, si cette candidature a tellement dérangé, c'est parce qu'elle n'entrait pas dans les cadres reçus. Vous savez que j'ai pu être considéré comme celui qui était suffisamment dangereux pour qu'un certain nombre de forces s'allient en vue de mon élimination ou, comme l'on disait, de ma marginalisation. Rien n'a manqué, rien. Mais, comme le disait notre ami Vasseur, et je cite son proverbe du Pas-de-Calais, il ne faut pas tuer, il ne faut pas vendre la peau de l'ours barzy avant de l'avoir tué. Je revendique ma rigueur en matière d'immigration, comme je revendique la sincérité de mon combat, depuis toujours, contre le racisme. Il s'agit d'une même démarche et d'une même cohérence. La France ne doit être ni un moulin, ni une citadelle. Elle doit rester fidèle à ses traditions. Je pense notamment à sa tradition d'asile politique. Mais elle doit aussi se soucier des intérêts de son peuple et de la sauvegarde également de son identité nationale. C'est pour cela que je suis, pour ma part, et contrairement à M. Mitterrand, profondément opposé, très profondément opposé au vote des étrangers. Ça se présente bien pour qu'on soit Mitterrand, d'après ce qu'on peut connaître. Mais ce sera, à mon avis, plus serré que ce que certains imaginent, parce que nous avons face de nous des gens qui ont les moyens du pouvoir, de l'argent, et qui n'hésitent souvent de prendre pas grand-chose. On n'est pas forcé de voter Mitterrand au premier tour pour battre Chirac au second, car, et je dis cela en faisant mes mots, ce serait l'encourager à poursuivre sa mauvaise politique et le conforter dans ses projets d'alliance avec la droite. Et pour dire le contraire, il n'y a qu'un moyen, c'est le vote communiste. Irresponsable lorsqu'il nous engage dans l'impasse nucléaire. Irresponsable encore lorsqu'il prétend de maîtriser le risque chimique avec un inspecteur pour 1300 installations classées. Incompétent lorsqu'il prétend gérer l'environnement. En contradiction avec les choix qu'ils font dans le domaine agricole, dans le domaine du tourisme, de l'industrie, de l'énergie, de l'économie. Leur inefficacité se mesure simplement à l'état des lieux que l'on peut faire de notre pays aujourd'hui. 1981, nous avons tous voté pour Mitterrand. Nous avons voté pour une majorité du parti CESCALIC, du parti commiste français. Rappelez, on disait rupture avec le capitalisme. On disait, Mitterrand expliquait, alors oui, devant les civils et registres rassemblés, il n'y aura plus de licenciements. Deux ans après, la majorité du parti CESCALIC, du parti commiste français, qu'on n'avait jamais vues dans ce pays, à l'Assemblée nationale, votait le plan Acier. Et le plan Acier, 30 000 licenciements. Et c'est la raison essentielle pour laquelle nous sommes arrivés là. C'est la raison essentielle pour laquelle il y a aujourd'hui, depuis 1986, la droite au pouvoir. Et c'est la raison essentielle pour laquelle un Le Pen fascisant peut d'aujourd'hui se prévoir de 10% et peut-être plus. Sous-titrage Société Radio-Canada